Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du 0 à héros en plein début de saison de cette D2 japonaise avec un match face au FC Ryukou. Dans quelques instants, on avait disputé hier le match d'ouverture. On a fait 0-0 face à Nara. On va recevoir donc un club qui était comme nous l'année dernière en D3 japonaise avant de se déplacer sur la pelouse du Roasso et de Ventforêt. Ça va permettre un petit peu de se jauger. On est aussi en pleine période de mercato et c'est assez chaud. On a du mal à trouver des joueurs pour améliorer la qualité de l'effectif. Et puis, vous le savez financièrement, on n'est pas très bien puisqu'ils ont décidé de construire un nouveau stade qui va nous coûter 9 millions d'euros. Ils se sont endettés et on doit rembourser chaque mois 95 000 euros. Les finances sont instables, vous le voyez ici. Et le comité directeur a déjà décidé d'injecter 180 000 euros pour essayer de faire face aux dépenses courantes. J'espère qu'on ne va pas déposer le bilan. En tout cas, on va faire un tour du côté des commentaires avant de se lancer dans ce premier match avec un commentaire japonais. Oui, notre vidéo est partie du côté du Japon. Et un supporter du Kamatamare nous a dit qu'il était content qu'on ait pris ce club. Et puis, Silver qui est assez pessimiste, qui dit qu'il faudrait peut-être commencer à préparer les valises. Ça sent la fin de l'histoire avec le club. L'endettement va tuer le club. Et vu que financièrement, c'est compliqué, ils vont refuser les futurs diplômes. On va voir. J'espère pas. Ça serait terrible. Et puis sinon, vous avez été très nombreux à me dire, Arthur, tu devrais aller checker du côté des non-étrangers. C'est-à-dire quand on regarde le règlement de cette J2 ici. On peut voir que ne se pas considérer comme étrangers, les Thaïlandais, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Singapour, Indonésie et Malaisie. Eh bien, j'ai créé une petite sélection qui va justement dans ces pays-là. J'ai augmenté le réseau de recrutement. Il va me coûter 23 000 euros par mois. C'est un investissement qu'on va faire et qu'on va subir. Mais ça va nous permettre peut-être d'avoir des joueurs un petit peu proposés. J'ai essayé de faire le tour aussi des recherches ciblées en créant des recherches ici dans les réseaux. Mais honnêtement, en faisant par nationalité, ça ne nous donne pas grand-chose. Donc, on va attendre. Pour le moment, on va attendre. On a enregistré le départ de M. Ahmed Saleh au Blobiz. Il nous a rapporté 120 000 euros. Ce joueur qui était côté gauche mais qui était étranger et qu'on n'avait pas forcément maintenant dans la rotation. On a Miura, on a Robertson, on a Poudre, Kuryashi, Matsuda. Une belle équipe. On a encore plein de joueurs à laisser. Et on vient justement de prendre Yoshihiro Nakano, joueur qui a été trouvé par la cellule. Plutôt pas mal joueur que je trouve qui pourrait être intéressant ici en milieu offensif centre. Ça pourrait nous offrir une autre solution. En tout cas, meilleur que Marcino Jazz, que Kuryashi. Je ne sais pas combien il prendrait. On va demander à l'agent entre 11 000 et 13 000. Pour l'instant, il ne veut pas négocier. On va temporiser tant qu'il n'a pas d'offre d'autres clubs. On n'est pas pressé. C'est un joueur qui est régulier. Alors, il n'aime pas les matchs importants mais ce n'est pas très grave. C'est un bon joueur pour la plupart des clubs de J2. On ne joue pas avec un milieu droit. On ne joue pas avec un milieu gauche. Mais un milieu offensif centre, pourquoi pas. Et puis, il a la chance d'être japonais. Est-ce qu'on ne lui proposerait pas un contrat dès maintenant ? Oui, joueur important, atteindre les barrages de J2. De toute façon, si tu l'es régulier, joueur important. Ok, 12 000. On va essayer de proposer 9 000. Augmentation en cas de montée, non. Montant de la clause libératoire en cas de relégation, 0 €. Primes de match, 1 000 balles. C'est déjà pas mal. Ok, il accepte. On verra. Dans les transferts en cours, on a aussi Tom Renault. Milieu défensif. On va voir si on ne peut pas trouver mieux aussi. Et Ikegami qui sera en partance pour 400 000 € du Tokyo Verdi. On va temporiser parce que c'est un joueur qui nous a beaucoup apporté l'année dernière. Il a déjà eu 7 de notes là. C'est un Seguno Volente. On n'a pas vraiment de japonais très bon poste. Et encore une fois, j'aimerais qu'on me trouve des noms. Mais voilà, c'est toujours les mêmes qui reviennent en milieu défensif. Si on demande, il y en a de moins en moins maintenant en transfert libre. Des joueurs, meneurs de jeu en retrait, tu vois, ils ne me proposent rien. Si on demande peut-être du Segundo Volente, ça va être pareil. Voilà, là, il n'y a plus trop de propositions. On reste avec ces joueurs là. Ikegami donc a une offre de 400 000 €. Et on va donc se plonger. Et on a Dong Dong aussi, le milieu central indonésien. Non, vietnamien, pardon. Qu'on a pris un petit peu à l'aveugle. Recrutement qui vous a beaucoup fait marrer. Puisqu'on l'a pris. Mais c'est effectivement un joueur qui n'a pas de position. Alors, on va l'entraîner en milieu défensif. On va l'entraîner en milieu défensif, le Dong Dong. Et peut-être qu'il va nous aider. Il y a du Ikegami. Nao Eguchi aussi, qui est en train de tomber à 32 ans. On voit que physiquement, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais je crois encore à sa patte droite, le David Beckham du Japon. On est parti. Écoutez, premier match. Carlos Eduardo est sur le départ aussi. Il y a une offre de 76 000 €. On a nos quatre étrangers qui sont sur la feuille de match. CD6C, Marcelino Diaz, Danilo et Alan Robertson. Robertson qui est une très belle trouvaille pour le coup. Et qui va nous apporter la sécurité défensive. C'est parti. Le premier match face au FC Ryukou. Et j'en profite pour vous dire de vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Et si vous avez déjà cliqué sur ce bouton de s'abonner, je vous remercie déjà d'une fois du cœur. Et puis, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne à grandir et à se faire recommander à travers l'algorithme YouTube. Donc, merci à vous. Et on y est. Premier match à domicile. J'ai aussi hâte de voir la fluence qu'il va y avoir au stade. Est-ce qu'il va être un peu plus rempli ? Il y a du monde en haut. Il y a du monde dans les gradins du bas et au milieu aussi. Ce n'est pas non plus la fluence de fou. On a vendu 800 abonnements pour le moment. Allez, on est à domicile. Si on veut déjà sécuriser le maintien pour le club, ça passe par des victoires dans ces matchs-là. Matsuda nous a fait un très, très bon match d'ouverture de championnat avec un sauvetage héroï qui nous a permis de gagner le clean sheet. Et le 0-0. Maintenant, à nous de commencer, de marquer des buts. C'était notre force l'année dernière. Et on va voir. Le stade est énormément rempli en hauteur. Danilo, on est en pleine nuit. Et Danilo, Danilo. Petit ballon pour Yasuda. Avec Aiguchi, justement. Aïosuke dit la poutre. Petit ballon pour Ikegami. C'est bal donné. Ah là là, il n'y a pas la... Il n'y a pas la passe ! C'est un peu mou ça quand même. Avec Noguchi. Petit ballon par-dessus avec Kiyotake. Allez, récupérer Ryukou. De nouveau, Danilo, Ikegami. Faire tourner. Voilà, c'est important. Essayer de prendre confiance. Avec Ikegami, le ballon pour Robertson. Qui est normalement quelqu'un de très technique. Voilà. Yasuda, joueur prêté. Yasuda, bon joueur. En train de subir leur pressing. Mais ça va, ça se trouve avec Ikegami. Maintenant, il faut des appels de balles. Et il n'y en a pas vraiment. Pas vraiment d'appels de balles. Avec Kurochi, l'année dernière, on s'en sortait pas mal sur les centres. Mais il y avait des grands joueurs. Et il y a pénalty ! Il y a un pénalty ! Ben, l'arbitre ! Ah oui, il y a pénalty ! Il y a pénalty. Et qui c'est qui tire les mieux les pénalty chez nous ? Pénalty, pénalty... Ben, c'est Danilo ou c'est Matsuda. Écoutez... Écoutez, voilà, à un moment donné, Matsuda, quoi ! Allez, Matsuda. Matsuda Nayoya. Le contre-pied parfait ! Tout simplement fabuleux ! Oh oui, Richard, regarde ça ! Tout simplement fabuleux ! Exceptionnel ! Il est de retour ! Il est de retour ! Il est de retour ! Oh là, la sécurité ! Il cache son pied jusqu'au bout ! Il nous a offert le clean sheet lors du premier match ! Il nous offre le premier but de la saison ! En deuxième division japonaise ! Oh oui ! Allez, calmez-vous les gars, c'est bien. Le corner, justement, avec Miura. Le pied gauche. Il y a des grands, il y a des grands, il y a des grands ! Oh, la poutre ! Robertson, il y a un renouveau pédo ! Egucci ! Ikegami ! Oh oui, le deuxième ! À la 20ème minute ! Allez, c'est bien, ça ! Le petit Ikegami, Miura. Et là, on a vu un saut. Regardez-moi cette hauteur ! Qui a été atteinte par Robertson ! Et derrière... Oh, il y avait pédo, là ! Mais Egucci, la vision ! On croit qu'il frappe ! Non, il y a Ikegami, le missile ! Ah, il est contré, par Nara... Nara ! Et Ikegami, bien sûr ! Enfin, voilà ! Héhé, oui ! C'est 400 000 euros ! On comprend pourquoi on n'a pas trop envie de le lâcher ! Mais c'est vrai que 400 000, c'est énorme ! C'est quasiment notre budget, tout simplement, du club. Avant, qu'il y ait eu l'augmentation et l'injection de 180 000 euros, c'était notre solde ! Avec Marseigne Odias et Egucci ! Le ballon d'Egucci ! Qu'est-ce que c'est, là, Egucci ? Tu te fous de moi, ou quoi ? Allez, avec Yazuda et Egucci ! Egucci qui va repasser derrière ! Intelligemment, il temporise ! Voilà, on refait tourner ! Robertson, Yazuda ! Oh, Yosuke, c'est bien fait avec Kuroashi ! Encore sur le côté, on revient avec Ikegami ! Petit ballon vers Danilo ! La frappe sur la barre ! Dommage qu'on ne soit pas derrière sur le ballon ! Oh, et Miura, le contrôle désorienté, je suis désolé, là ! Putain ! Allez, 38e minute, on n'a pas subi de tir pour l'instant ! Marseigne Odias, 32e, a pris son carton jeune ! Et encore une fois, c'est les Volente qui font le taf ! Ils ont fait un premier tir ! Les gars, c'est très très bien ! On continue comme ça ! On ne se met pas dans le dur ! On est bien dans notre match ! Ouais ! Et on aura encore deux matchs à externe ! On va commencer sur trois matchs à externe ! Sur les quatre premiers matchs de championnat ! Pas évident ! Mais ça va permettre de se jauger un petit peu ! Robertson et Gucci ! Je me demande si on ne devrait pas vendre Marcelino Dias ! Qui est un étranger pour un autre étranger, milieu défensif de qualité ! En prenant le milieu offensif, là ! Il y a de nouveau Peno ! Il lui tire le maillot ! Je l'ai vu ! Le slip est baissé, il y a tout qualité tirée, là ! Oh ! Le ballon avec... Ouais, c'est le milieu offensif japonais qu'on signe, on peut... Oh ! Le tacle des Gucci ! On le connaît, attention ! Un petit séjour cet été en prison Danilo ! Danilo, temporisation Danilo ! Danilo, Damino du Brasil ! Il y a Peno ! Il y a Peno de nouveau ! Bien sûr qu'il y a pénalty ! On est d'accord que là, il a le droit de tirer deux fois le même pénalty ! Ouais, 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 bien sûr ! Et Marcelino Dias ! Il est blessé en plus ! Oh ! Le doublé ! De Naio Yamatsuda ! Deux matchs de but ! Ça commence fort pour notre gardien de but ! Oh ! Le missile sous la transversale ! Par contre, Marcelino Dias blessé, il va falloir faire un truc, là ! Nakai qui va rentrer ! Odung ! Odung à la place d'Ikegami ! Iwamoto ! Iwamoto à la place de Yasuda, non, on va temporiser ! Kawasaki, Danilo ! Danilo, il peut jouer buteur ou pas ? Il ne peut pas jouer buteur, hein, Danilo ! Et Yuto Mori à la place de... Non, on va temporiser, hein ! Sota Munura ! Putain ! Shimokawa, après on pourrait faire jouer le jeune, mais on va faire déjà ces changements-là ! 3-0 ! 3-0 ! Et Marcelino Dias blessé ! Ah, dès qu'on a parlé de vente, lui, il s'est dit, ouais, je vais me blesser, moi, t'inquiète pas ! Tu vas voir, tu vas voir, je vais me barrer, je vais me barrer, je vais me barrer à l'infirmerie ! Dong-dong ! La tête de Yosuke ! Ouais, c'est dégagé, Danilo ! Et pour l'instant, le meilleur buteur du championnat, Matsuda ! Yapeno ! Yapeno ! Nayoya Matsuda ! Nayoya Matsuda ! Non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! On est passé à ça du triplé ! À ça du triplé ! De Nayoya ! Ah, c'est extrêmement dur ! Ah, c'est terrible ! Par contre, énormément de fautes, hein, de la part de l'autre équipe ! 20 fautes de la part du Ryukou ! Allez, le ballon qui va être récupéré par Yasuda ! Et le gros coup de chausson devant ! Et on va faire tourner, hein, c'est important, mais... On va avoir des échéances, et puis on joue tous les trois jours, hein, donc... Voilà, faut faire les remplacements ! On va aller chercher ces trois premiers points de la saison ! Ah, on peut regretter, hein, quand même le... Ah, le triplé de Matsuda, ça aurait été exceptionnel ! Oh, la passe ! De délinquant ! Oh, la passe de délinquant au-dessus, heureusement ! C'est Robertson qui nous a fait ça ? C'est Robertson, hein, je crois, qui a fait ce truc-là, hein ! C'est censé être le leader technique ! Et avec quatre points, on se replacerait parmi les barragistes ! 94ème minute, c'est fini ! C'est fini ! Et, euh, belle victoire, hein, très très belle victoire ! Homme du match, euh... Homme du match, peut-être un Matsuda ? Peut-être un petit Matsuda ! Marcelino Diaz, deux à trois semaines ! Aïe, 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 aïe ! Bien sûr qu'on va assister à la conférence de presse ! Hop là ! Un Matsuda en grande forme ! On va féliciter ! Ouais, il a été exceptionnel ! Nayoya Matsuda ! Oh là 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 ! Deux matchs, deux buts, deux clean sheets ! Excusez-moi ! Excusez-moi, excusez-moi, effectivement ! C'est, euh, notre gardien, le meilleur buteur, non, de la J2, là ? On n'est pas... Ouais, il est meilleur buteur ! Notre gardien meilleur buteur de la Ligue ! Ouais, avec Marcelino Diaz qui sera suspendu, enfin, qui sera blessé ! On mettra Nakai ! Euh, bam bam ! Euh... Je pense qu'il faut qu'on le signe, hein ! Alors, Tom Renaud, je suis un petit peu sceptique ! Je vous l'avoue, je suis un petit peu sceptique ! Est-ce qu'on peut pas se faire proposer un mieux centre, mais qui jouerait aussi, pourquoi pas, mieux défensif ? Hein ? Des gars comme ça, là, tu vois, comprends ! Autant, ça peut être mieux, tu vois, Evan Dimas... On sait pas ! Ça, c'est quoi comme pays, ça ? Indonésie ! Ah bah voilà ! Indonésie, c'est bon ! Tu vois, là, on a peut-être des joueurs qui pourront avoir les deux postes, hein ! Notamment, si je demande, euh, en transfert libre, plutôt un mieux récupérateur ! Castrovilli ! C'est un mieux récupérateur ou un mieux offensif ? Tu sais ce que ça veut dire, un mieux récupérateur ou pas ? Reza ! Reza ! Karchi ! Karchi, Karchi ! Euh, ouais, parce qu'en milieu défensif et en défensif centre, euh, demi-centre ? Ou libéraux, ouais, libéraux ! Kungyung ! Ouais, mais Kungyung, c'est pas ouf ! Et en buteur, sinon, un autre buteur sublime, Carlos Fortes ! Oh, Carlos Fortes ! Mais attends, ça me dit quelque chose, mais c'est pas le bon ! Repéto ! Ouais, bah rien ! Et Junior Brandao ! Oh là 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 ! Brandao Junior ! Rien que le nom me fait rêver, me fait vibrer ! Ah, j'ai envie d'y toucher ! Ishida, bientôt, euh, Okamata Mare Sanuki Ishida ! Ouais, Ishida, c'est 180 000 quand même, hein ! Offre, euh, pour Yoshiro Nakano ! Oh non, 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 vous, non, vous voulez pas, s'il vous plaît ! Oh, c'est le seul japonais qui était, qui était pas mal, hein ! Ils ont proposé quoi ? Maxime Kirive ! C'est une pompe, ça ! Et ça c'est quoi ? Noël Capelleza ! Bon, mais là, excusez-moi, là, hein ! Au niveau de la coiffure, je peux pas prendre un joueur comme ça, hein ! Euh, un résultat proche ! Ils vont me trouver des joueurs, là, parce que moi ça me ruine, hein, ce forfait, là ! Alors, bam, bam, oui, oui, oui ! Oh, Evan Dimas, il peut être pas mal, hein ! Oh, le Evan Dimas ! La période d'euro, ouais, Evan Dimas ! Indonésien, régulier, c'est normal et équilibré, bon joueur pour la plupart des clubs ! Indonésie, on est d'accord que c'est dans le... C'est bon, Indonésie, avec le mans ! Indonésie, c'est pas hors Japon ! 16 en pass, tu joues que là, tu sais pas jouer autre part ? Après, la adaptabilité, hein ! Combien tu veux ? Quanto, joueur vedette, atteindre les barrages, 11 000 ! Close de départ en cas de relégation à 0 et je te propose 7 000, qu'est-ce que t'en penses ? 10 000, 9 5005 ! Au pire, on augmentera, on mettra, au lieu d'un segundo volente, on mettra un meuleur de jeu en retrait, hein ! C'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire ? Déjà, j'hésite à le faire, hein ! Carlos Eduardo qui va partir, dire au revoir à Carlos ! Merci beaucoup, Carlos ! Je voulais vous souhaiter bonne chance ! J'ai pris beaucoup de plaisir ici, mais mon avenir est ailleurs, merci de m'avoir rendu sur la position ! Je pense également que c'est le bon moment pour moi de partir ! Merci, coach ! Merci à toi, Carlos ! Tu as été un grand artisan, vraiment un grand artisan, un joueur sur qui on a pu compter, voilà ! Un joueur sur qui on a pu compter et je suis très heureux, voilà ! Très très heureux de l'avoir parmi nous et de l'avoir eu à nos côtés ! Au niveau des transferts, on est bien, si on regarde un petit peu, alors oui, on a dépensé pour Sotomura 215 000, mais c'est un krach japonais ! Et on a vendu salé Eduardo, correctement, pour le moment, je suis assez content de ce qu'on a fait, Kenta Sawada, Rei Ezumi qui est là, R1, R2, R3, R4, R5, Ezumi tu peux aller là, Ayoma, Egawa, c'est vrai qu'Egawa on ne le prend pas, mais t'es pas formé au club toi encore, Egawa ! Indolore, mec ! Ouais, je devrais les faire jouer quand même avec l'équipe... Les juniors là, les deux là, tac tac ! Dispo pour jouer en équipe U18, 90 minutes ! Kenta Sawada, Yamada le gardien de but, après on a un, Evan Dimas, il a l'air très correct ! Je me demande, ouais, si on ne devrait pas sauter un des milieux défensifs et le mettre en... Parce que lui, il peut jouer milieu central ou pas, milieu accès à l'attaque ? Ikegami... Tu vois, Ikegami... Tu vois, Ikegami, au milieu de le mettre en volente... Donc Seguno Volente diffère d'un meneur de jeu en retrait dans le sens où son rôle est avant tout défensif, associé de préférence à un milieu sentinelle, et du milieu récupérateur, car il monte souvent balle au pied ou fait des appels de balle dans la moitié adverse, comme le faire un box-sous-box. Pour moi, si on monte là et qu'on met un meneur de jeu en retrait, on va perdre un peu défensivement, mais on va peut-être pouvoir mettre des joueurs dans les meilleures conditions, quoi. Recherche, ciblé, terminé, c'est tout ! Mais mec, renvoie ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible de m'avoir trouvé que des pompasses, là ! Je ne sais pas, trouve-moi des joueurs, là ! Oh là 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 ! On a payé une somme folle pour aller superviser des pays et dans lesquels il n'y a rien, en fait. Yannib, Yawal. Après, on peut... Ouais, non, mais j'allais dire, on peut trouver un étranger pas cher, mais pareil, les étrangers, on sera bloqués. Alors, Danilo Nakai. On va échanger les deux. Non, on va laisser comme ça. Joueur un peu fatigué, je rappelle qu'on joue tous les trois jours. Ça va enchaîner les matchs, on va jouer face au roisseau. Ce qui pourrait sauver le club, c'est une montée en première division. Une montée directe en première division, ça pourrait carrément sauver le club, de par les rentrées d'argent qu'il va y avoir. Ah ouais, ouais, les rentrées d'argent qu'il va y avoir en termes de revenus. Déjà là, je crois qu'il y a 2,5 millions cette année annoncée en droit télé. C'est quand même très correct, on ne va pas se mentir. Tac, ça va être un petit verre quand même là. Un petit verre de coq. Hop là. Roisseau, Kumamoto. Je profite de boire du coq, ça sera peut-être une de mes résolutions d'arrêter de boire du soda. On verra, ce n'est pas évident. Matsuda qui capte. Ouais, je bois un peu trop de soda, je pense. Il faudrait que j'arrive à baisser la conso, la conso, la conso. De la drogue, le sucre, en vrai, et les sodas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui sont dans le dur avec les sodas. Allez, Danilo, le petit ballon vers Nakai. Et Sise qu'on n'a pour l'instant pas vraiment vu avec Kurohashi. Ballon pour Ikegami, le ballon pour Sise ! Et bien justement, il suffisait de le dire. Et à la deuxième minute, d'enchaîner magnifiquement avec Ikegami qui est venu distiller. Déjà Nakai, il a bien porté le ballon. L'appel de Kurohashi est très intéressant. On sait qu'il va beaucoup nous apporter offensivement, défensivement non. Et là, il s'y sait qu'il prend de vitesse. L'appel de balle et le roi à saut. Boum ! C'est Dississé qui est un bon joueur quand même, un bon petit joueur. Le petit malien. Allez, avec Matsuda. Extérieur du pied, il se régale. Matsuda, il est en roue libre. Avec Ikegami. Ikegami pour Nakai. Ça va être donné à Eguchi. Nakai. Allez, Murat. Murat, Murat, il repasse derrière. C'est bien fait avec Yasuda. Danilo. Si, c'est Sia, pas hors-jeu. Si, hors-jeu. T'es levé le drapeau. Alors, je ne sais pas si à la VAR en D2, je ne crois pas. Pas de VAR du côté de la D2 japonaise. L'hors-jeu est validé. Eguchi qui a déjà pris son petit carton jaune. Oh, il va tirer un coup franc. Oh ! Et c'est Matsuda en face. Le coup franc d'Eguchi était sublime. Allez, avec Murat, le corner. Mais c'est tiré où, ça ? Oh, boum ! Ah bah là, attention. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Et décalez-vous. C'est un conseil. Cinq fautes. Les gars, calmez-vous. Tranquillette, tranquillette. Pas besoin d'aller chercher un carton rouge aujourd'hui. Wawara. Tiens, on va vers Miyamoto avec Yamane. Yamane. Et voilà la poutre qui vient encore une fois capter. Petit ballon vers Danilo. Danilo, la profondeur avec Sissé. Il a la vitesse. Il a la vitesse. Il a la vitesse. Le lob ! Ouh, c'était chaud. Dommage, la finition n'était pas là. Mais l'idée de l'OB, j'ai beaucoup aimé. 30e minute. Matsumoto. Matsumoto, le ballon. Second poteau. La tête va être dégagée. Ça peut revenir avec une frappe au-dessus. Ouais. Attention. La personne en fauteuil roulante, là, derrière, c'était quelqu'un qui s'est pris justement semaine dernière une frappe. Directement. Une frappe. Ouais, ouais, ouais. C'est un de nos supporters qui s'est pris une frappe qui était parti au-dessus. Il s'est cassé la jambe. Ça arrivait plein de jambes. Ça a brisé la jambe. Faire attention quand on est dans les tribunaux. Allez. 1-0. On domine largement. Maintenant, il faudrait passer la vitesse supérieure et marquer ce deuxième but. Avec une contre-attaque peut-être de Kimura. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Matsuda. Matsuda. Matsuda du pied. Allez. Avec Yosuke. Yasuda. Le bon ballon vers Nakai. Donner. Sisez, c'est compliqué. Mais il a la vitesse. Sisez. La frappe. Oh là. Pas mal. Il l'a tentée. Elle était sympathique. Pas évidente quand même. Matsuda à la tête. Danilo qui a dégagé avec Nakai. Peut-être on peut se projeter rapidement. Higuchi, il a le coup de pied d'Anilo. Ikegami. Nakai. Le bel arrêt de Matsuda qui fait un bon match. Qui permet à son équipe de rester dans le coup. Allez. Nyora. Nyora à la tête. Et encore l'arrêt. C'était Yosuke qui était venu la placer celle-là. J'ai réfléchi déjà un petit peu au changement qu'on pourrait faire. Probablement Higuchi. Si c'est la remise. Oh là là. La remise elle est horrible. Higuchi le pied droit. Qui lui remet à Nyora. C'est bien fait. C'est bien fait. Oh oui. Sota Nyora. La recrue la plus chère. Peut-être pas de l'histoire. Mais en tout cas la plus chère de notre carrière. 200 000 euros. Qui vient littéralement de régaler. Deuxième but. Et on est bien là. On sera en tête de la J2. Et puis je vois une chose surtout. C'est que défensivement. Défensivement. Oh là haut. Et là haut. Défensivement on est solide j'allais dire. Mais je ne vais pas le dire. Le centre c'est la tête au-dessus. Allez Matsuda. Remets ton short. Tranquillette. Il y a la 59ème minute. Et Gucci va laisser. Ikegami va venir. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va faillir. Donc ce qu'on a dit. De le mettre en meneur de jeu en retrait. Deux défenses. Et de mettre Odung. Iwamoto. On va laisser Miura. Kuroashi. Je vais mettre Yutomori. Et Kawasaki à la place de Nakai. On n'a pas trop de buteurs. C'est ça le problème aussi. Attention avec Kambé. Très bonne intervention encore de Miura. Miura le défenseur gauche. On ne va pas qu'il se blesse. Mais c'est vraiment un bel ajout cette année. On va féliciter. 14-8 cadré. 1-94 spectacle. En face c'est 0,09. Ils ont énormément de mal à se créer des occasions. Ouh là là la frappe. La frappe qui s'envole. On est à la 75ème. Il y a 2-0. Il y a encore un match dans 3 jours. Ikegami, Iwamoto et Miura. On va mettre Shimokawa. On aura fait nos 5 changements. Do, Odung. La tête. Et le but. De la poutre. Il est là. Du haut de ses 1m98. Lui qui peut prédire la météo sur un mois. Te dire déjà quel temps il fera demain. Tellement il voit au-dessus. Magnifique. Vraiment. Exceptionnel. Exceptionnel. Ah oui, oui, oui. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Allez, Shimokawa est 3-0. Avec Iwamoto. Alors le Roi-Sau était un club qui était vu derrière nous. En classement. En tout cas, prédiction des bookmakers. Il va falloir commencer à faire Odung. Yazuda. On repasse derrière. Oh là là là. Mais le milieu de terrain, on a tellement une belle domination. C'est top. D'avoir ce jeu là. Il n'est pas si haut que ça. Au final, le meneur de jeu en retrait défensif. Il est même au même niveau qu'un milieu récupérateur. Il reste bien derrière. Ça pourrait être une belle solution. D'avoir ce trio comme ça. Ah ouais, ouais. Il a une bonne retenue. Ça pourrait être notre solution de repli. De jouer comme ça. On voit qu'il est là. Il est en train de proposer sa solution. Danilo. Alors oui. Offensivement, il ne sera pas là avec Kawasaki. Le quatrième. Pour Iki Kawasaki. La passe décisive de Danilo. 4-0. Mais on se met directement en ordre de marche. Pour jouer les barrages. Matsuda. 7-2 notes. Shimokawa. Et Matsuda qui serait sur un troisième clit sheet. Que se passerait-il ? Un petit problème avec quelqu'un de la compta ? Oh si c'est la frappe ! Sur la barre. Pas loin de la Manita. Danilo. Et là on voit un Doung. On peut même le mettre je pense en soutien. J'aime beaucoup son poste. J'aime beaucoup son poste. Alors. C'est même moins offensif que le Volante d'attaque. Concrètement. Saito déçu. Tu peux l'être. Alors que nous on va aller en conférence de presse. Se réduire. Et se réjouir. Et on est bien. Kawasaki. Très très bon. Yosuka aperçu. Il était là pour voir Ikegami. Qui suit depuis un certain temps. Honnêtement quand tu vois ses prestations. Un but une passe. 7,50. Tu n'as pas forcément envie de le vendre. Tu n'as pas forcément envie de le vendre. Umar Baef. Il faut voir qui peut être ce joueur là. Alarawabe. Aussi. Quarchi. Je pense que Dima c'est correct. Ikegami. Je pense que je vais attendre encore. Si on peut temporiser une semaine. Je vais le faire. Et. Ça sera en fonction des offres. Des opportunités qu'on aura. Peut-être qu'on va avoir du recrutement. Raphaël Alfonso. Ah bah voilà. Il est quoi lui ? Il est Angola. Angola portugais. Petite période d'essai. Mikot. Ça ne nous sert à rien. Kiko. Kiko il est portugais. Ça ne sert à rien. Fukumori. Ah. Fukumori est pas mal. Il ne vaut pas si cher que ça. Il joue en J2. Nayoya. Fukumori. Une belle détente verticale. Joueur qui est régulé. Qui aime les matchs importants. Défenseur central expérimenté. Mais jeu de tête à 6. Pas forcément fan du joueur. Ouais. Pas forcément fan du joueur. On va voir si là lui il veut venir. Non. Raphaël Alfonso ne veut pas venir. Pas grave. Ça aurait pu être un milieu défensif de qualité. Un peu plus profit justement. Récupérateur. Ce n'est pas embêtant qu'il ne vienne pas. Supervision terminée. Ah. On a quand même supervisé deux petits Thaïlandais là. Observation complète. Ariadhi. Après le problème d'Ariadhi et de lui c'est que. Qu'est-ce que je veux faire. Wira Watnodom. Après c'est un défenseur droit. Il vaut 4 000, 40 000. Il s'ajoute des recherches chiblées. Il ne me trouve personne. Kokami. Qui joue à Singapour. Kokami et quoi d'autre ? Non mais c'est honteux de me proposer ça les gars. Enfin je ne sais pas. Donnez-moi des joueurs exotiques. Donnez-moi de l'Indonésien. Du Singapour. Du Cambodgien. Il doit bien avoir des joueurs de foot. Ah. Dimas qui va au Gamba Osaka pour 15 000 euros. Il vaut entre 315 000. On est dégoûté quoi. On s'est fait voler Dimas quoi. Pour ça qu'il ne faut pas les prendre à laisser. J'aurais dû lui proposer un contrat net. Claire et sans bavure. Ah c'est lourd de se faire voler les joueurs comme ça là. Pas. Mais en même temps si on ne les prend pas à laisser. On ne peut pas savoir. Tu vois lui bam. Il signe Togishi. Pareil. Bam en J3 carrément. Ah ouais. Raphaël Alfonso là. On va me le proposer combien de fois ? Bon. Phase de transition. On va jouer. Phase de transition. Oui. Attaque sur corner. On va travailler les touches. Et on va aller disputer notre troisième match. On revoit. On rejoue encore après. Allez Nakano qui ne sera pas chez nous. Oh punaise. Il va au Mito. En D3 japonaise pour 18 000. Non mais franchement les prix c'est complètement hors de prix. De propos. De tout ce qu'on peut nous faire. Je suis désolé mais on a 681 000 de solde général. Après on fait. Attends. Revenu, recette, droit de diffusion. Oui. Joueur vendu aussi. On fait de l'argent. Recette au guichet. On a fait 39 000. Ok. Parce que là on est en bénéfice. Peut-être que financièrement on va pouvoir se tenir. Antonio Santana est fan de nous. Maria, Maria. Non. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Renaud vers le Kamatamare Sanuki. Bon joueur. Est-ce que vraiment c'est le Krakito ou quoi ? Je ne pense pas que c'est le Krakito qu'il nous faut. Voilà. Je vous le dis honnêtement. Je pense que ce soit le Krakito qu'il nous faut. Il nous faut quelqu'un d'autre. Il nous faut quelqu'un d'autre au poste. Reza. Non. Il nous faut quelqu'un au poste. Tu vois. Lui, il est solide mais pas mal. Lui, il est pas mal du tout. Il peut jouer mieux défensif en plus. Omar Bhaef et Junior Brandao. Oh Junior. Oh Junior. Il a joué en Indonésie. Il a pulvérisé l'Indonésie. Pourquoi pas ? Allez. On va jouer face à Ventforêt. Est-ce que c'est un rapport avec un club français ? Enfin, avec un nom français, Ventforêt, Kofu. Parce que quand même, Ventforêt, c'est quand même très bizarre en japonais. Sachant qu'il y a l'air d'avoir une forêt et qu'il y a l'air d'avoir une montagne. Est-ce que ce serait pas le Yamanashi ? C'est Kofu. Faudrait voir. Est-ce que vraiment c'est une pure coïncidence ou pas ? Allez, on y va. Pour moi, je mets la même équipe. Je vais pas me prendre la tête. Egawa, Sawada. Moral à zéro. Extrêmement mécontent de ces séances d'entraînement. Normal, parce qu'en fait, tu bosses. T'es mécontent parce que t'es indolent. Maintenant qu'on sait ce que ça veut dire, indolent. On peut dire que tu es indolent, mon cher Nagawa. Allez. Le troisième match de la session avec Toshida, Kawamani, Kondo, Ogawa. Le Ventforêt, Kofu. Nous sommes actuellement avec nul victoire-victoire. Surtout sur trois clean sheets d'affilée de Matsuda. Et de deux buts aussi. Sept points. Mais on voit, cinq points. Là, ça va très, très vite. Tu peux passer à la treizième ou quatorzième place si tu perds ce match-là. C'est parti. Et on joue en blanc. Danilo. Le ballon pour Sissé. Sissé. Sissé qui met à Danilo. Le ballon pour Ikegami. Et Yamaguchi qui récupère le ballon. Et long dégagement devant. La tête, la poutre saute quand même. Kuroashi. Et on voit le Volente n'est pas du tout à la même place. Ikegami beaucoup plus haut. Avec Nakai mais c'est dégagé. Tezuka. Troisième minute. Déjà chaud. Attention, l'erreur. Et Sissé qui s'est faufilé le but de Sidi Sissé. Oh magnifique le pressing. Magnifique l'anticipation. Et la passe en retrait qui est... Elle est molle. On peut lui filer une petite filou à la mi-temps lui. Oh le petite filou dessus pour un peu plus de calcium. Le papi Sissé. Et boum. Ça passe. Moi je dis ça passe. Ça passe. Je l'ai vu traverser le gardien mais ça passe. Ça doit être un effet d'optique. Yamaguchi qui va dégager au loin. La tête de Nakai Sissé dans la profondeur pour Danilo. Le brésilien Danilo. Je pensais qu'il allait nous faire quelque chose. Au final il nous fait une crotte. Une énorme crotte. Ah ouais ouais une crotte. Une crotte. Vingtième minute. Six tirs, quatre cadrés. On est quand même très très bien. Fais voir là. On est toujours vu avec les recrutements qu'on a fait. On est vu combien là ? On est vu là. Après on n'a pas joué face au club de devant. Là on joue. Tu vois Vent Forêt est ici. Ils étaient vus en même temps que nous. Ryukou plus bas. Et Roassa c'était vu 19ème. Et Nara c'était vu 20ème. Donc là vraiment on affronte des clubs en tout cas qui ne sont pas favoris clairement à la montée. Ils ont plutôt lutté pour une place milieu de tableau. Mais un début de saison quand même avec trois matchs à extérieur en quatre matchs. Et aussi il faut le dire le début de saison est très important. Ça te permet de prendre une dynamique pour l'équipe. C'est vrai que là si tu perds tes 4-5 premiers matchs le moral peut vite tomber. Donc important. Robertson le ballon pour Yasuda avec le ballon pour Sissé. La vitesse de Sissé. Ah t'es nu mec. T'es tout seul. Fais lui une feinte je sais pas. Parle lui. Avec Danilo qui a pris un coup. Aïe 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 aïe. Notre pépite brésilienne. On va faire rentrer Kawasaki. Dur. Dur 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 dur. Alors c'est pas une blessure à proprement parler grave. Mais bon là s'il a demandé à sortir avec un hématome c'est qu'il a dû prendre un petit coup. On va demander de se calmer à nos joueurs. Oh le ballon Tezuka il est tellement loin. Par dessus. Yosuke récupéré par Kawasaki. Kuroashi en repasse derrière Matsuda. Matsuda. Ouais Matsuda a tellement confiance. Rappel il a le pied gauche pied droit Matsuda. Et Gucci le ballon pour Kawasaki avec Nakai. Il attend un appel. Il va y aller tout seul. Je lui parle il va y aller tout seul. Il va y aller tout seul. Il la met pas au fond ce nul. Oh la la. Allez Kawasaki. Oh l'accélération de Kawasaki. Mon gars il l'a calé là. Il a mis un vent. Kuroashi petit ballon devant. Ikegami. Ikegami. Oh comment tueras tout ça. Mec c'est pas possible. Lui aussi il a une tête en 8 bits. Elle est pas formée sa tête. C'est pas possible. Il y a des angles. Il est à 3 mètres du but. Comment en prenant un ballon comme ça ça va pas là. Le truc il a je te jure. Ikegami. La frappe au dessus. C'est pas possible. Je n'en reviens pas. On tend le bâton. On est en train de tendre le bâton. Tenez monsieur Vanforret. On va faire des changements. On va faire le fameux changement Ikegami. Oh le but. De la poutre. Oh j'étais dans mes papiers. J'étais là. J'étais dans mon calepin moi. J'étais comme ça. J'étais en train de me dire quel remplacement on allait faire. Et puis là. Et puis là. La délivrance. Eguchi. Ikegami. On va mettre Iwamoto. On va mettre Iwamoto et Eguchi. On va le sortir. Là je vais le monter d'un cran. Et on va le mettre pareil en meneur de jeu. En retraite défense. On va mettre Dohung. Et la poutre on va faire sortir aussi qui est fatiguée. Et Nakai. On va laisser un dernier changement vu qu'on a une blessure. On n'a plus le droit qu'à un changement. On n'est qu'à la 67ème minute. Allez. Avec Uroashi. Petit ballon vers Kawasaki. Il attend un dédoublement qui ne viendra pas. Kawasaki. La remise avec Uroashi. Le centre vers qui. Il n'y a pas de grand ad. Mais il y a Nakai. Il y a Peno. Il n'y a pas sifflé. Par contre le stade devant Forêt il est plein à craquer. Il fait plaisir de voir des stades bien remplis. 70ème minute avec Miura. Yosuda. Miura. Le pied gauche. Yasuda. 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 Le joueur prêté. Kuroashi. Le contrôle il est magnifique. Peno. Il y a Peno. Oh là là. Il y a Peno. Mais il faut qu'on le mette de base. Tireur de pénalty en fait. Comme ça. Ça évitera. Nayoya Matsuda. Nayoya Matsuda. Matsuda. Oh oui. À genoux. À genoux. Le troisième but de la saison. En quatre matchs pour Nayoya Matsuda. Exceptionnel. Exceptionnel. Non mais c'est fou. Non mais il faut quand même dire que c'est fou. Si des gens découvrent. Si des gens découvrent. On parle d'un gamin de 17 ans. Japonais. Nul. À part sa prise de balle. Réflexe et agilité. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il y a Wallou. Mais il est là. Les deux pieds. Ah c'est beau quand même. Écoute. Il a cinq en coup franc. Il a dix en pénalty. Et il a huit en technique. Pour te dire à quel point. Il est exceptionnel. 3-0. Le tarif. Le tarif maison. Et 88ème minute. Oh non. Oh non Matsuda. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est dégagé. Attention. Dong Dong. Dong Dong. Dong Dong. Dong Dong. Dong Dong. Oh il y va. Il y va. Oh là là. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il y avait quand même une limite. J'ai cru qu'il allait s'enflammer. S'envoler. Mais non. Robertson. Tiens. On part dessus Kawasaki. Qui écarte Robertson à la place de Tao. Je ne pense pas que ce sera ça. Le changement ce sera peut-être Miura. Ou Nakai. Kuroashi. Le centre. La tête de... Oh oui. Sublime. Sublime. Exceptionnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais que s'est-il passé ? Alors là déjà le gardien. Je crois qu'il a complètement pété les plombs. Mais là le défenseur. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Très très bien. Après on est encore en D2 japonaises. 4-0. 4 clean sheets. Pour Matsuda. 3 buts pour lui. C'est incroyable les gars. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Et je me prends à rêver de me dire qu'on peut le faire. Après ce premier match j'étais dans le doute face à Nara. Mais honnêtement là je me dis qu'on peut peut-être le faire. C'est Matsuda exceptionnel. Un Matsuda. 4 apparitions. 4 clean sheets. Il est déjà à 1 clean sheet de faire le record de l'année dernière. Et de battre peut-être même cette saison. 3 buts. 4 clean sheets. Une fois homme du match. C'est Nayoya Matsuda. Et bah écoutez on va sauvegarder la partie. Pareil la poutre qui a marqué déjà 2 buts. Le meilleur buteur du... Bah je crois que c'est lui le meilleur buteur. Devant si c'est. Mais on va regarder. Hein ? Il est là avec 3 buts. Il pourrait être meilleur buteur seul. C'est dommage. Ah prime de buts. C'est dommage parce qu'il pourrait. 4 apparitions. Apparition, titularisation, match perdu, carton rouge, homme du match. Nombre de buts. Ouais, nombre de buts. Il aurait marqué son pénalty. Il serait meilleur buteur. Dommage. Dommage, dommage, dommage. En tout cas on est bien. Et bah écoutez on va se retrouver demain. Pour la suite de l'aventure. Avec le Vévarène. Le match face à Imabari. Et puis Végal Tassandai. 17ème. 8ème. Végal Tassandai, Nagasaki. Ils n'ont pas l'air d'avoir des clubs de fous. Pour l'instant c'est pas de but encaissé. On est solide, on est bien. Puis ce sera aussi la fin du Mercato. Allez je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain. 18h pour la suite de l'aventure Zéro Aéros. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Ça me soutient énormément. On est parti pour rejoindre les 82 000. 82 000, 95 000, 100 000. On est à 1 milliard bientôt. Bien sûr, toujours plus. En tout cas merci à vous. Et merci à ceux qui pensent à mettre un pouce bleu aussi. Ça me soutient énormément. Des bisous. Prenez soin de vous. Et à demain 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada